1, 2, 1, 2, tu m'entends ? 1, 2, 1, 2, test micro. Complètement, on a eu la même réaction tous les deux parce que c'était une idée de nos équipes proches. On a eu tous les deux des doutes, en fait. On a eu l'envie et le doute qui nous a partagé par rapport au timing parce qu'on était à un moment donné où on avait prévu d'envoyer encore un album solo chacun. On s'est dit, c'est génial, mais est-ce que ça doit se faire maintenant ? On se l'est dit tout de suite, ça nous a vachement détendu et puis on s'est dit, rentrons en studio. S'il y a une magie, on y va et si ça ne marche pas, on ne le fera pas. Et on est rentré en studio et ça a été une évidence. Très, très vite, on a fait des titres, un titre par jour, c'était une alchimie totale. Et c'est ce qui nous a décidé à vraiment se lancer. Oui, forcément, passer du temps en studio. Je dirais même plus que passer du temps ensemble, écrire des chansons parce que quand on écrit, on se dévoile, on se raconte, on raconte nos faiblesses, on raconte nos forces aussi parfois. C'est vrai que d'écrire des chansons à deux, forcément, ça rapproche, on apprend à se connaître. Puis sincèrement, on avait une belle amitié et elle l'a encore plus aujourd'hui. À un moment donné, tu mets ton ego de côté. C'est un album à deux, ce n'est pas un album solo. Tu mets ton talent au service d'une chanson plus que la chanson au service de ta voix parce qu'on est deux, donc c'est énormément de compromis, de concessions. Quand les gens ne l'entendent pas dans une chanson, tout l'album, ça a été des concessions vocalement parce qu'on a des voix diamétralement opposées. Donc il y a des chansons où c'est lui qui prend la liste, des fois c'est moi. C'est tout un travail harmoniquement, c'est assez compliqué. Et en même temps, ça nous a éclaté parce que ça nous a fait chanter différemment, aller dans des zones qu'on n'a pas l'habitude d'explorer, dans les flots, dans le chant. Donc c'était un vrai travail sur soi aussi. D'un seul coup, on n'avait plus l'impression, je crois qu'on a eu tous les deux un peu ce sentiment, de parler à un public, mais de parler à un ami en fait. C'est ce qui change tout parce que ça permet de dire des choses qu'on n'a pas dites avant dans nos précédents albums. Ça permet de se dévoiler encore plus et d'enlever un peu de pudeur, je crois. Moi, ça m'a enlevé un peu de pudeur. Il y a des choses que je n'aurais pas dit dans un album solo, ça c'est sûr et certain. Ah, il faut écouter l'album. Écouter Versus déjà. Non mais ça enlève de la retenue en fait, vraiment parce qu'on est dans un dialogue donc on oublie que c'est des chansons pour le public et on se dit des choses, il écrit un couplet, j'en ai écrit un autre, tout est comme ça en ping-pong. On est dans un dialogue, on est dans des conversations, dans Pas beau, c'est des vrais complexes qu'on a livrés. Moi, je ne l'ai jamais dit lui aussi. Il dit que quand il était petit, il ne se sentait pas bien. Moi, je dis que j'ai grandi loin de ces standards-là et que je ne me suis jamais sentie belle aussi. On se livre en fait beaucoup plus que quand on est seul ou on est dans une chanson qu'on construit. Dans le titre XY, par exemple, on parle de la place de l'homme et la place de la femme dans la société et ce qui se passe entre les deux. Ça, c'est parce qu'on est arrivé à un âge, Vita et moi, où on a eu besoin aussi de se poser un peu, de regarder le monde autour de nous, d'avoir un avis, pas forcément un jugement, mais plutôt un avis et de se le partager comme une discussion entre amis. Et pour ce qui est de la chanson en hommage à la maman de Maïlis, ça, c'est vraiment une histoire de cœur. Alors déjà, l'histoire nous a touchés. On a reçu un message de sa maman qui nous a bouleversés et c'est devenu une évidence pour nous de lui rendre hommage à travers une chanson. On commence déjà parce que là, on travaille déjà de l'émence en acoustique. car c'est la toute première fois qu'on les travaille, c'est tout frais. C'est un album qu'on vient de construire. Et on a en même temps énormément pensé à la scène parce qu'en se lançant dans ce Paris fou, on s'est dit qu'on lançait une tournée tout de suite en même temps. C'était prévu. Donc les morceaux sont construits aussi pour la scène. On va vraiment faire un show très vocal basé sur ses chansons essentiellement, sur nos chansons aussi, nos classiques à nous. Je pense que vraiment, ça va être un mélange des deux univers. On veut aussi que le spectacle soit un vrai show de son, de lumière, vraiment mettre la barre plus haut encore que ce qu'on a pu faire jusque-là. Donc ça va être un vrai mélange de nos idées en fait à tous les deux. Là, c'est quand même... Ouais, et puis c'est différent. L'énergie de musique tour, en fait, on vient avec un DJ alors qu'en tournée, on est avec des musiciens, etc. Donc c'est pas vraiment la même formule. Mais par contre, on a gardé l'idée d'avoir des chansons de Versus et une ou deux chansons chacun solo pour justement montrer aussi que sur notre tournée, il y aura un peu des deux. Le tout puissant n'a jamais lâché Pourquoi j'ai peur de tout cacher ? Après j'ai peur et je craque La vie m'en a mis des claques Dis-moi quoi ça sert d'avoir mal et puis c'est d'air Je suis du genre à me cacher Quand ça va pas de tout casser Le tout puissant n'a jamais lâché Pourquoi j'ai peur de tout cacher ?